Je vais donc mettre au voie le projet de loi confortant le respect des principes de la République. Le scrutin est ouvert. Il y a à peu près un an de cela, à l'été 2021, la représentation nationale a voté une loi, la loi du 24 août 2021, qui visait à conforter le respect des principes de la République. Cette loi a été publiée au journal officiel le lendemain, le 25 août 2021, et une partie de cette loi porte sur l'instruction des enfants, la scolarisation de tous les enfants dans un établissement scolaire devient obligatoire à la rentrée 2022, et l'instruction d'un enfant en famille devient dérogatoire. C'est-à-dire qu'à partir de la rentrée, la rentrée qui vient, là, en septembre, l'école à la maison sera soumise à autorisation et accordée uniquement pour quatre motifs. L'état de santé de l'enfant, d'abord, des pratiques intensives d'activités soit sportives, soit artistiques, l'itinérance de la famille, c'est-à-dire les cas dans lesquels la famille a un mode de vie nomade, et enfin, certaines situations propres à l'enfant qui motivent un projet éducatif. Si les décrets d'application ont été publiés le 15 février 2022, il faut que vous compreniez qu'il y a une petite subtilité juridique, là. Parce que la loi en elle-même n'entre en application qu'en septembre 2022. Par conséquent, toutes les personnes qui pratiquaient encore l'école à la maison avant la fin de l'année scolaire précédente, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin de cette année, eh bien, cette personne-là, elles peuvent demander une dérogation pour continuer à pratiquer l'école à la maison. Pour toutes les autres familles, c'est-à-dire pour celles qui ne peuvent ni demander une dérogation parce que leur enfant était déjà scolarisé à la maison, ou bien qui rentre dans l'un des quatre cas que je vous ai précités, eh bien, la scolarisation de leurs enfants dans un établissement scolaire est obligatoire. Donc, les modes d'enseignement que vous allez voir dans cette vidéo, c'est quelque chose que dorénavant, vous ne verrez en France que de manière exceptionnelle. Parce que ça ne restera autorisé que pour les familles qui peuvent obtenir une dérogation. Ce ne seront donc que des exceptions. Donc, voilà, là, tu es dans la zone de prédilection des enfants dans la forêt qui nous investit complètement spontanément. Tout ce que tu vois, les légumes, les palettes, les outils, c'est des trucs qui nous ont clairement chourab. Dès qu'on perd quelque chose en bas, en fait, on le retrouve en haut ici. Après, on leur laisse tellement que c'est bien utilisé. Donc, chaque enfant a son espace. Non, mais je plaisante, ils récupèrent des plants que parfois, moi, dont je n'ai plus besoin. Je leur passe des graines. Ils font leur petite... Et ils ont y compris leur petit élevage. Oui, là, c'est Hamza qui a son petit élevage de poules russes. Donc, c'est notre fils de 10 ans qui est passionné de poules. Oui. Ça, c'est la poule russe de race Orlov. Il nous a fait commander les oeufs fécondés. On les a mis en couveuse. Et puis, il les a fait grandir dans la poussiniaire. Et puis, maintenant, ils sont... On lui a dit, tu pourras les mettre dans ton élevage quand tu auras tout bien sécurisé. Tu connais les dangers, etc. Il a fait une paix de sécurité. Et donc, c'est lui qui a tout fait tout autour. Tu vois, les enfants instruits en famille, c'est aussi ça. C'est faire de la géométrie au quotidien. Comprendre les rapports de cause à effet qu'ont les différents éléments ensemble. Il t'a foutu une jambe de renfort, quoi. Je ne sais pas si tu vois, quand même. Alors que toi, quand tu fais des clôtures, tu ne mets pas de jambe de renfort. Et qu'à chaque fois, les potos d'angles se cassent la figure. Ton fils a mis une jambe de renfort. On note, il en est mis une là. Il en est mis une là. Ouais. C'est pas mal, quand même. Quel âge ? 10 ans ? Il a 10 ans, ouais. D'accord. Donc, 10 ans, il a défriché tout ça tout seul. Ouais. Et il a fait une clôture. Est-ce que je peux me permettre de le dire mieux que celle du papa ? Tu peux le dire. Attends, on constate que c'est des faits. Non, mais il a compris le chiffre, quoi. Je crois que je vais me former chez lui. Et vraiment, en toute sincérité, tu vois, là, avec toi, je découvre. Je ne savais pas qu'il avait fait ça. On ne savait pas, nous aussi. Moi, je n'avais pas vu, je n'avais pas vu, moi. C'est ça qui m'amuse. Chez sa soeur, là-bas. Chez l'organisation de la soeur, la grande soeur, là-bas. Mais là, non. Ah oui, donc il y a plusieurs espaces pour chaque enfant. Il a son espace à lui. Chacun a son périmètre. Après, il s'échange des trucs. Il s'échange des plants de légumes. Là, tu arrives à la phase où ils ont mis les choses en terre. Mais il y a quelques mois, ils avaient fait des espèces de mini-sœurs. Oui, c'est une courgette de Nice. Je trouvais ça intéressant de commencer cette vidéo sur l'instruction en famille hors de la salle de classe. Mais il faut bien garder à l'esprit que l'école à la maison, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est encadré par l'éducation nationale. Et il y a des contrôles pédagogiques qui sont assurés par des conseillers pédagogiques. Ce sont des contrôles qui sont encadrés par la loi. Et tout est extrêmement normé. On l'évoquait tout à l'heure, ça fait maintenant plus de... On va dire, parce que je n'ai plus exactement le chiffre en tête, plus de 10 ans qu'on pratique l'instruction en famille. On est contrôlé chaque année par l'inspection académique avec des conseillers pédagogiques qui évaluent nos enfants, qui apprécient, pour utiliser les termes justes, la progression de nos enfants d'une année sur l'autre chaque année. Et chaque année, ils te valident ou pas si tu peux continuer. Donc, tu ne fais pas ça à l'arrache, évidemment. Il va faire un tour partout, on monte à la serre, déjà. Tu as vu qu'il y a un petit veau qui est né juste hier ? Oui, Abdelatif me l'a dit. Je vais voir le petit veau tout à l'heure. Alors, vous récupérez l'eau de pluie, je vois. Oui, de la toiture. Il est sur une maison de 200 m² à peu près. Donc, qu'est-ce que ça fait en toiture ? Allez, qui calcule ? Alors, on sent la prof. Alors, je voulais juste vous montrer. Là, on était installé au bureau ici. Parce qu'en fait, la première chose à retenir, c'est d'abord que ce n'est pas indispensable du tout ce que vous êtes en train de voir. On n'est pas obligés d'avoir une tonne de choses. Mais c'est vrai que c'est après... Ça reste quand même visuellement assez impressionnant quand on vient ici, de voir que c'est vraiment une salle de classe, avec, vous voyez, les livres de classe... En pur formel. C'est quand même... J'entends Mathilde quand tu me dis que ce n'est pas indispensable, mais j'ai vraiment le sentiment de rentrer dans une petite salle de classe de format réduit. Même si ce n'est pas indispensable... C'est dehors, la vraie classe, c'est dehors. C'est là, c'est le plus grand apprentissage. Oui, ça, c'est une observation qu'on en fait, mais... C'est clairement des outils. Il faut prendre petit à petit... C'est des outils, oui. Il y a un petit investissement à faire, mais ce petit investissement va devenir grand, ça va devenir quelque chose de grand. Et il faut aller petit à petit. Tout ça, c'est sur combien d'années ? On a plus de 10 ans dans nos valises. Ça a une valeur, ça a un prix. Mais d'ailleurs, ce qu'on ressent avec nos enfants, ça n'a pas de prix complètement... C'est-à-dire qu'il y a ensuite des gamins qui se sont appris, appropriés le savoir. Je peux me permettre... Oui, oui, oui. Ça, tu vois, parmi les astuces aussi, il y a aussi beaucoup ce qui est le fémin. Tu vois, ça, c'est du fémin. D'ailleurs, je te montre l'utilisation de ça. Là, c'est quand l'enfant entre en lecture, après avoir étudié le son de chaque lettre. Par exemple, tu veux... Tu vois ce matériel, tu entends en, d'accord ? Tu entends en, mais qu'est-ce que voit ton oeil ? Il ne va pas forcément voir que en écrit à n, d'accord ? Ton oeil, il peut voir en écrit certes à n, mais il peut le voir aussi écrit à o n, comme dans pan, comme dans fan. Il peut le voir ici aussi écrit en, et forcément, devant m, b, p, tout le monde se rappelle la règle, à n ou bien em, d'accord ? Donc, une fois qu'il a vu ça, hop, tu lui donnes des petits livrets qui reprennent tous les sons. Donc, regarde, tu vois, une fois que tu lui as montré toutes les manières dont peuvent s'écrire, tout ce que ton oeil peut voir quand ton oreille entend en, tu as les petits livrets qui sont associés, d'accord ? Donc, tout ça, c'est du fémin. Oui, oui. C'est du découpage, de la plastification, avec le kangourou, la mandarine, la lavande. Ça, il va le mettre là. Hop, tu vois ? Il nous faut des feuilles déplastifiées. C'est important. Et ensuite, il a plein de mots mélangés avec toutes les manières d'écrire en. Tu lui mets une feuille où tu écris toutes les façons d'écrire le son en, et à lui d'aller les ranger dans le bon endroit. Et petit à petit, comme ça, il se crée un espèce de lexique dans l'esprit, et même un lexique concret, pour le coup, parce qu'ils ont chacun un petit répertoire, et dès qu'ils découvrent un nouveau mot qui est écrit de telle manière, ils vont à la bonne page du son en, écrit de telle façon. Non, c'est moi, ma mère m'a acheté un livre où il y a plein de races de poules. J'ai choisi, vu qu'il y avait plein de races, et un tas de races à choisir, pour mon élevage. J'ai choisi la race Orlof. Vu qu'elle est originaire de Russie, il fait très froid là-bas, elle est très robuste, elle a un très beau coloris. Et donc, tu t'es dit, elle va être bien résistante s'il fait froid, elle peut rester dehors. Et quand il y a un très beau coloris, tu l'as choisi aussi pour la couleur. En plus, il y a plusieurs coloris. Plusieurs coloris, il y a la tricolore, la blanche, la noire, la cajou. La ponte de la race Orlof est faible, donc c'est de 50 à 100 oeufs par an. D'accord. Et pour les races qui pondent des oeufs, c'est moyenne, c'est de 100 à 150. Important, c'est 200 et plus. D'accord. Et tu étais en train de me dire que tu allais rechercher dans des livres des noms d'empereurs russes pour les noer, c'est ça ? Oui. Ah oui, si c'est des poules russes, il vaut mieux leur donner des non-russes, c'est ça ? Oui. Celle-ci a un peu l'âge blanc. Tu étais en train de me dire aussi que c'est rare. Oui, très rare. Donc, il y avait 10 oeufs et il y en a 6 qui ont eu clos, c'est ça ? Il y en a 0 depuis qu'ils sont tous nés et il y en a 0 qui sont morts. Non, tiens, ils sont très robustes. Qu'est-ce qui nous a fait atterrir dans ce mode de vie ? Permaculture, autonomie, etc. Et souvent, on pense que c'est ça qui a fait qu'on prend la décision de faire l'école à la maison. En fait, c'est tout l'inverse. Nous, c'est l'école à la maison, c'est l'instruction en famille qui nous a amenés vers ce monde-là et dans ce mode de vie. Donc, j'essaie de la faire super brève. Au moment de devenir parents, tous les deux, on s'est rendus compte, on a commencé à apprécier de loin la responsabilité que ça allait être. Et en fait, on avait absolument besoin, comment te dire, de retrouver du sens. On ne pouvait pas se contenter de faire comme on a toujours vu faire et comme tout le monde fait. Il fallait qu'on retrouve du sens. C'était important pour nous. Quand tu deviens parent, c'est des enfants que tu amènes à la vie, mais c'est aussi toi qui commence une nouvelle étape de ta vie. Et donc, on avait besoin de retrouver du sens. On a eu besoin d'opérer un espèce de retour aux sources. Et pour nous, le retour aux sources, c'est passer par un espèce de retour à naturel dans chaque chose. Donc, si on prend les choses dans l'ordre chronologique, c'est comment tu envisages de faire naître tes enfants. Donc, par exemple, on est passé par le choix de l'accouchement à domicile. Ensuite, c'est comment tu vas être parent, comment tu vas vivre ta maternité au quotidien. Donc, allaitement, cododo, tout ce genre de choses qui s'appellent entre guillemets le maternage proximal. Et donc, une chose après l'autre, tu arrives au moment où tes enfants doivent démarrer leur scolarité, où le moment de l'instruction, la question de l'instruction se pose. Et là, il y a un espèce aussi d'essayer de retrouver quelque chose qui ait du sens. Et pour nous, la scolarité et la délivrance de l'instruction telle qu'elle est proposée dans le système scolaire actuel, à bien des égards, elle ne faisait plus sens. Il n'y a pas une seule et unique pédagogie qui serait utilisée par toutes les familles qui font l'école à la maison. Après, il y en a quand même quelques-unes qui sont un peu plus connues que les autres. Je pense que vous avez tous entendu parler de la pédagogie Montessori. La pédagogie Frémet est aussi assez connue. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, parce que selon moi, l'étude de cette pédagogie mériterait une vidéo à part entière. Mais celle qu'ils utilisent dans cette famille, c'est la pédagogie de Charlotte Mazon, qui est une enseignante britannique du 19e siècle. C'est une pédagogie qui est particulièrement adaptée à la vie et à la campagne, parce qu'elle repose énormément sur le temps que l'enfant passe à l'extérieur. Et elle vise notamment à permettre à l'enfant d'étudier la nature directement par l'observation. Alors, je ne peux pas vous résumer comme ça en 30 secondes le truc, mais pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai un lien vers la page Wikipédia de Charlotte Mazon. Parce que vous verrez, ça se lit assez vite et ça vous donnera un résumé relativement fidèle. Alors du coup, parce qu'il y a toutes ces pédagogies, ce n'est pas forcément évident de se lancer de l'instruction à la famille. Parce que la question c'est, oui, très bien, mais par quoi on commence ? Donc du coup, on y a été à tâtons. Et c'est pour ça que je t'ai dit, on s'est lancé dans l'instruction à la famille au début de manière très, très académique. Et puis, ça devient vite, je le dis pour les parents qui s'y intéresseraient, ça devient vite lassant. Parce qu'en fait, faire des maths pour faire des maths, faire du français pour faire du français, faire des exercices à tes enfants, faire que du formel, ça devient vite lassant. Donc là aussi, même là-dedans, il a fallu retrouver du sens. Et comment on a trouvé du sens et comment ça a commencé à devenir passionnant en s'intéressant à comment se développe l'enfant, en fait, de tout petit à petit enfant, à adolescent. Et donc là, tu apprends plein de choses, tu découvres plein de choses, notamment le fait que l'enfant, c'est un être qui, spontanément, de lui-même, est curieux du monde, souhaite découvrir le monde, et donc spontanément de lui-même, apprend des choses. Il a soif de savoir. Si tant est, toi, parent, tu lui mets une situation de vie, des occasions de vie qui suscitent cette curiosité naturelle, spontanée chez lui. Si tu ne mets pas grand-chose en place, il ne va rien se passer, c'est clair. Ton gosse, il va passer son temps devant la télé. Si tu ne lui proposes que ça, il ne va faire que ça. C'est ce dont on a parlé indirectement tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de votre fille qui a élevé des poules pour vendre des poules, pour vendre les oeufs des poules. Donc ça veut dire qu'elle a réfléchi. Là, pour le coup, quand elle fait des mathématiques, ça a une application directe dans la vie quotidienne. Ça a du sens. Il faut que tout reprenne du sens. Elle a un petit peu d'argent, donc elle a un petit capital de départ. Avec son petit capital de départ, elle achète ses poules. Ensuite, elle cherche des clients auxquels elle va vendre ses oeufs. Elle réfléchit, elle travaille pour gagner. Elle a compris l'intérêt d'apprendre à calculer. Ce qui me rend compte, c'est qu'à la base, c'était une commande de neuf qu'il y avait. Et dès que la dame est venue avec son billet de 20 euros, elle a demandé à ma fille, « Est-ce que tu as de la monnaie ? » Et ma fille lui a répondu, « Mais j'ai un dixième oeuf si vous voulez. » Elle a utilisé son charme de petit enfant pour vendre le dixième oeuf. Et après, on est bravo. Elle était hyper contente et nous, on a la moutilance là. Et là, elle a aussi vu qu'elle a investi une certaine somme pour son argent de poche qu'elle a acheté. C'est volontairement qu'on a fait ça, on n'a pas voulu lui acheter tout. Pour qu'elle comprenne la fois, pour qu'elle voit l'effort que ça nécessite et qu'elle en prenne soin, pour se dire, « Non, c'est mon argent, c'est mon investissement, il faut que je me concentre dessus. » C'est ce qui s'est passé, elle s'en occupe bien. Tous les matins, elle va bien en venir. Le soir, elle pense à fermer elle-même et tout. Quand elle a enlevé son filet, elle les laisse en liberté autour d'elle parce qu'ils ne restent pas très loin. Elle les a allés pendant qu'elle fait ses travaux. Et ensuite, dès qu'il faut qu'elle rentre, elle les enferme. Eh bien, franchement, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que plus on intéresse l'enfant, plus ils sont quelque chose qui a de la valeur, plus ils font attention, clairement. Je te fais 11, comme ça, c'est beaucoup plus parlant. Tu vois, tu as ta dizaine. À la base, ta dizaine, c'était des petites unités comme ça. Donc avant de comprendre ce que c'est la dizaine, on a d'abord appris ce que c'était l'unité. Tu as la dizaine, tu as la centaine, tu as le millier qui doit se balader par là. Et donc, tu vois, tout ça fait sens. Donc ensuite, comment on fabrique 11 ? Ben 11, avant d'être 11, avant même de lui dire 11 au tout petit, tu ne dis pas 11, mais tu le dis c'est 10 et 1. 12, c'est 10 et 2. C'est visuel et tactile. On sait que l'enfant, il est très sensible à tout ce qui est sensoriel. Donc tu vois, tout ça, c'est de la motricité fine. Tu sens concrètement, c'est quoi 12 ? Tu ressens concrètement, c'est quoi 13, etc. Par exemple, attends, je te fais un exemple aussi très intéressant. Tu vois, par exemple, pour 80, tu vois, quand on dit 80 à un enfant, attends que je range mes unités. 80, c'est très parlant pour l'enfant. En plus, je suis en train de faire des maths, ce n'est pas ma spécialité. Moi, je suis plutôt littéraire. 80, tu vois, c'est 4. 80. Ils ne sont pas cassés la tête pour trouver le monde. Tu vois ? Donc, plein de petites choses comme ça. L'essentiel, c'est de passer du concret vers l'abstrait parce qu'on vit ensuite, quand on est plus grand, dans quelque chose de très abstrait. Dans une société comme ça, c'est très abstrait. Donc, ce n'est pas non plus de les laisser végéter. Dans la logique de sous, ça serait 80, 90. 90, on le comprend. C'est 80 plus 10. C'est 4, vu qu'il n'y a rien d'un côté. Donc, c'est 4 fois 20 plus 10, 90. Normalement, logiquement, c'était 10, 10 pour 100. C'était 10, 10, logiquement. Ils ont inventé ça. Les enfants, s'ils voient leurs parents perdre du temps devant la télé, ils vont copier. S'ils voient leurs parents essayer de trouver des alternatives, de chercher toujours à se cultiver, à s'instruire, à avoir soif de connaissances, ils vont copier aussi. Donc, au final, sois juste plutôt que de parler. Tes enfants vont copier et ça te nécessitera, au final, très peu d'efforts. Tu lui mets juste ça et lui, il évolue dans ce milieu. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que je condamne ou qu'on ne fait pas du tout ce qui est du formel, c'est-à-dire de la lecture, de la dictée, du calcul pour faire du calcul. Ça a son intérêt. Je ne peux pas rien de montrer. C'est très, très important. Voilà, parce qu'il y a une belle bibliothèque. Tu vois, tu as des manuels de français. Langues françaises, mathématiques. Tu peux avoir du manuel de français complètement pur formel, tu vois, où tu fais des exercices, parce que la grammaire, ça a ses règles. Bien que quand tu la présentes à l'enfant, petit, jeune, vers 5, 6 ans, tu peux le faire de manière beaucoup plus ludique, ça n'empêche que passer par de l'exercice, de la pure dictée, du pur grattage de cahier, ça a aussi son intérêt. C'est nécessaire, c'est important. Mais voilà, tu peux aussi bien faire ça, aussi bien présenter ce qu'on appelle des livres vivants, tu vois. Des livres qui, voilà, transmettent les savoirs, expliquent les savoirs les plus basiques. Là, par exemple, tu as quelque chose, un livre qui parle du cycle de l'eau, tu vois. Donc, tu vas partir du petit torrent à la montagne jusqu'à la jetée en pleine mer ou en pleine océan. Donc, enfin, voilà, à chaque fois, retrouver du sens et faire confiance à cet enfant, donc, tu vois, délivrer du savoir de manière verticale, mais lui faire confiance et même pas lui faire confiance. Comprendre que l'enfant, par lui-même, il apprend. Il suffit juste de le mettre dans un milieu propice à ça. Là, tu arrives dans la zone de notre... Plus grande. Notre plus grande, qui a 10 ans. Elle est dans son coin, tranquille, elle a tout le périmètre pour elle. Il y a à peu près, quoi, c'est 100 mètres. Attends, admire quand même la déco. Elle t'a fait des planches de culture façon permaculture et elle t'a fait... Non, mais attends, tu passes pas par le bon chemin, Bire. Pardon. Elle t'a fait une allée en pomme de pain parce qu'on lui a expliqué qu'il fallait récupérer ce qu'on a sur place en excédent. Donc, voilà, t'as fait une allée en pomme de pain. Et là, son élevage, qu'habituellement, c'est en liberté parce qu'il y avait un grand filet vert. Elle avait mis un grand filet vert là. Et là, elle est obligée de dépanner comme ça avec... Elle a récupéré quelque chose qu'on a utilisé pour les lapins. C'est une cage à lapins. C'est pour les lapins à l'époque. Et nous, on en a... Donc ici, elle est sur de la race de poules Wayandot. Donc, c'est des poules nains d'ornements. Et alors, pour t'expliquer un peu, elle, son idée, c'est de se faire de l'argent de poche. OK ? Donc, l'argent de poche, ici, ça se gagne avec l'effort. D'accord ? La sueur de son front. Avec la sueur de son front. Ou de par ses propres initiatives. Donc, elle a lancé son petit élevage. Elle vend ses oeufs fécondés, etc. Et donc, attends, elle a vendu 10 oeufs fécondés. Attends. Attends. 10 oeufs fécondés à 2 euros l'oeuf. Donc, elle s'est faite 20 euros. Et la dame lui a envoyé... Là, hier, elle m'a montré. Elle a fait un petit truc sur le bon coin. Elle lui a envoyé des photos de l'éclosion. Elle lui a dit merci beaucoup. Sur 10 oeufs, il y en a 9 qui ont éclos. Tous d'épurage. Je suis ravie. Donc, tu vois, même au niveau de l'estime de soi, de l'assurance que ça a permis de gagner aux enfants. Ça l'a motivé. Et en fait, qu'est-ce que tu obtiens comme effet sur l'enfant ? C'est qu'en le plongeant dans la nature comme ça, à longueur de journée, tu en fais un observateur. D'accord ? Un observateur qui va observer tous les mécanismes que la nature propose, toutes les logiques, les symbioses qui s'opèrent. Et il va comme ça affiner son sens, tu vois, des procédés de cause à effet, de déduction et tout. Donc, en plus, il affine même son esprit scientifique comme ça. Il faut juste le faire, le pratiquer pour le vérifier, quoi. Il y a un exemple au potager, par exemple. Ce qui s'était passé en 2019 ou en 2020, quand il y a eu une période où il y a eu beaucoup de doréfort, et une période où il y avait moins, et un des gosses, il était en bas âge. Il y a le dire, quand il y a plein de bêtes comme ça, il y a moins de pommes de terre. Et quand il y a des bêtes comme ça, il y a plein de pommes de terre. On ne comprenait pas. Moi, je ne l'avais pas tilté, en fait. Ensuite, tu leur mets des livres à disposition. C'est impressionnant. Donc, ils font une observation. Moi, je suis choqué. Tu les diriges vers le livre. Et ils avaient raison, en fait. En fait, ils sont autonomes. On parle d'autonomie. On se la joue autonomiste. Mais l'idée aussi, c'est de rendre autonomes tes enfants dans leur appropriation du savoir. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que mes enfants emmagasinent, emmagasinent, emmagasinent. C'est de cultiver toujours ce qu'ils ont naturellement en eux, c'est-à-dire cette soif d'apprendre, de découvrir. Donc, une fois que ça, c'est bien ancré et une fois que c'est un mécanisme, un réflexe, tu as des enfants qui observent, qui ont soif de savoir et qui font leur apprentissage et leur découverte par eux-mêmes. C'est ce que je veux expliquer. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus ? Ça en fait des jeunes ados et des futurs jeunes adultes et ensuite des adultes bien assis dans leur vie qui seront en continuelle recherche de savoir. Est-ce qu'il y a des difficultés à avoir des âges différents ? Parce que comme ils sont d'âges différents, est-ce qu'il n'y en a pas un qui va plus vite que les autres ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors, là... Chacun a sa matière préférée. Ouais, mais ça touche de près aussi à ce qui se passe dans les familles nombreuses. Et d'ailleurs, pour parler de la pédagogie Montessori, dans la pédagogie Montessori, les gens doivent connaître, les classes, en fait, elles sont mixtes. T'as pas des classes par âge. Oui, donc là, c'est tout le monde... D'accord, ce qui fait que les plus grands sont sollicités par les plus petits, ce qui fait que les plus petits ont envie de copier les plus grands, ce qui fait que les grands se sentent flattés et, voilà, responsabilisés de tirer vers le haut les plus petits, tu vois. Et en fait, dans notre famille à nous, qui est nombreuse et où il y a différents âges comme ça, très proches, parce que là, les sept qu'on a à la maison, ils sont âgés entre... si on ne compte pas le bébé de 11 mois, ils sont âgés entre 5 ans et 12 ans et très rapprochés en âge. Ils apprennent... Moi, par exemple, si on prend Zacharia qui a 7 ans, franchement, tu vois, t'as du matos Montessori, t'as tout ce qu'il te faut là pour apprendre à compter, calcul, etc. Je ne lui ai jamais appris. Il est très fort en explication. Il a appris avec ses frères et soeurs. Je ne lui ai jamais appris les chiffres, les nombres, le calcul. Il s'est débrouillé tout seul et par le matos qui est présent ici, mais qui n'est pas indispensable. Et parce que... Traîner, tirer vers l'euro par ses frères et soeurs. Oui, c'est ce que tu veux dire. Ce qui est doublement profitable à la fois pour le plus jeune parce qu'il bénéficie de l'expérience de celui qui est plus âgé et puis celui qui est plus âgé parce qu'il se sent valorisé dans son savoir et trouve de la confiance en lui. Et quand il délivre son savoir à son tour... Et il enrichit le sien. Voilà. Il n'y a pas mieux pour ancrer ton savoir et ton savoir de le distribuer à autrui. Il n'y a pas que ça, en fait. En fait, dans ce qu'on fait, nous, ce qu'on pratique, nous, la instruction familial, de notre façon, en fait, ça crée aussi des liens entre frères et soeurs. Oui. Et quand ils vont grandir, ils vont rester comme ça, Alice. C'est ce qu'on essaye de se mettre en place aussi. Parce qu'il y a... Espérons. Oui, en espérons. Parce que la société, en fait, elle va plus dans chacun pour soi. C'est moins cloisonné, quoi, que s'ils étaient à l'école, c'est clair. C'est hyper important, ça, de garder le lien familial, tu vois. C'est garder le lien familial, plutôt. Et franchement, c'est une des bases. Et là, quand on voit, quand il y a la plus grande qui aide le plus petit, le petit, il est concentré habituellement. Dehors, sur une autre activité, il va être énervé. Ils vont se chamailler sur des activités comme ça où ils savent que... Là, on ne demande pas... En fait, on ne donne pas de notes, clairement. On leur dit, il y en a qui va apprendre en trois jours, autre, il va apprendre en deux jours, autre, il va apprendre en un jour. Le plus important, c'est qu'ils ont ce savoir-là, qu'ils acquièrent ce savoir-là sans pression, sans rien de tout, tu vois. Passons-nous envers... Pour en revenir aux questions plus de... Comment dire ? De contrôle académique, etc. On n'a pas un devoir de... Comment te dire ? De résultat. On a besoin de niveau. Ouais, de résultat, mais de progression. C'est-à-dire que l'inspecteur académique, quand il vient, il veut simplement, et c'est pour ça qu'il observe bien les gens chaque année, il veut simplement s'assurer que d'une année sur l'autre, le gosse, il n'a pas végété, il n'est pas resté les bras croisés devant un écran à rien faire, qu'il a une progression dans l'acquisition de ses savoirs. Et il y a un espèce de... Ce qui est appelé un socle commun de connaissances à atteindre pour les 16 ans. Donc voilà, toi, en tant que parent, t'as ce fameux socle commun des 16 ans, tu l'as là comme objectif lointain et tu fais en sorte, voilà, et chacun choisira le milieu qui lui semble le plus propice, la méthode, la pédagogie qui lui semble la plus propice pour faire se développer son enfant et lui faire atteindre son socle commun de connaissances qui est demandé vers l'âge de 16 ans. Au départ, on pensait... On n'a pas la méthode parfaite. Il y a quand même un truc qui m'a vraiment interpellé chez vous, c'est le niveau d'érudition des enfants. Alors, je n'ai pas vu le niveau d'érudition sur tous les domaines, mais je l'ai vu sur des domaines très précis sur lesquels les enfants s'intéressent. J'ai vu le petit qui s'intéressait aux poules et qui a un niveau de connaissance sur les poules que beaucoup d'adultes n'ont pas. J'ai vu la fille qui s'intéressait aux chiens et qui a un niveau de connaissance sur les chiens. Au sujet du fonctionnement de la meute et tout ça. Ah ouais, c'était impressionnant que même le papa, il apprenait des choses en écoutant la fille. Vous avez des enfants qui sont très cultivés. Ce n'est pas que l'école à la maison. C'est quoi ? La soif de lecture. C'est les livres. Ah, les livres. Ma mère m'a acheté un livre où il y a plein de races de poules. C'est les livres, c'est une façon d'être, une façon de vivre. On dit souvent en matière d'éducation que peu de paroles mais plutôt du comportement en fait. Donc les enfants, s'ils voient leurs parents essayer de trouver des alternatives, de chercher toujours à se cultiver, à s'instruire et à avoir soif de connaissances, ils vont copier aussi. Donc au final, sois juste plutôt que de parler et tes enfants vont copier et ça te nécessitera au final très peu d'effort. Ce n'est pas seulement sur le sujet, c'est aussi sur l'élocution. J'ai écouté avec attention la petite lorsqu'elle parlait du comportement grégaire des chiens. Elle a une maîtrise de la langue française qui est très bonne. Elle construit ses phrases correctement. Alors ça, c'est quoi ? Ça par contre, c'est ton travail à toi. La professeure, l'enseignante, non ? Ça la touche. Excuse-moi. Excuse-moi. Est-ce qu'elle n'a pas souvent des... Attends, tu fais du... Je ne voulais pas dire une bêtise ? Non, pas du tout. La deuxième fois qui vient, tu as vu que tu as dit que ton travail porte ses fruits. Alors encore une fois, je ne dis pas sur tous les domaines. Je dis sur ce que j'ai observé sur la langue française. Je constate que la petite a un bon niveau de maîtrise de la langue française. L'émotion, elle est simplement due au fait que quand tu fais des choix de vie différents de la masse, c'est difficile à tenir. malgré tout, ta détermination et ta conviction que tu le fais pour le bien de tes enfants, ça te pousse, ça te porte. Mais voilà, c'est parfois difficile de se remémorer du parcours vécu, de ne pas toujours avoir été compris dans nos choix. Comme vous l'avez compris, en fait, ce choix de l'école à la maison, c'est ce qui est à l'origine de la démarche d'autonomie de cette famille. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que pour leurs enfants, ils ont mis en place un cadre de vie. Leur mode de vie, ils le partagent sur YouTube sur une chaîne qui s'appelle Alternative Life dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Alors, ils y parlent de temps en temps des quels à la maison mais pas que, c'est qu'un sujet parmi. Aujourd'hui, on va préparer la recette du pesto à la diénovéese. Alors, on va avoir besoin de cueillir du basilic, du potager et on va prendre soin de choisir les feuilles les plus jeunes parce que ce sont les plus parfumées.